bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien aujourd'hui on s'intéresse à un élément fédérateur et incontournable de l'histoire de la france le vase de soissons fascine l'imagination sans doute parce qu'il demeure le fruit d'un récit oscillant entre histoire et légende souviens toi du vase de soissons cette célèbre formule aurait été prononcée par clovis roi des francs dans un moment essentiel de l'histoire partons ensemble démêler le vrai du four en 476 à l'empire romain d'occident disparaît et fait place à une mosaïque de royaume barbare après la chute de l'empire romain d'occident 476 soissons était la seule cité du nord de la gaule où survivait le pouvoir romain en la personne de cigares russes clovis le défait en 486 et s'installe dans une ville dotée de toutes les infrastructures propres à une métropole largement romanisée chaussée romaine théâtre villes à fasteuse avec duc etc l'épisode du vase montre l'importance militaire de soissons le geste du jeune roi des francs prouvre son autorité sur les troupes mais aussi un moyen de montrer les liens qu'il a tissé avec l'église locale comme le confirmera son baptême une dizaine d'années plus tard à la mort de son père child eric premier vers 481 clovis prend la tête des francs saliens après avoir assis son autorité il entreprend la conquête de la gaule en 486 âgé d'à au cours de la bataille de soissons cet affrontement marque la disparition des derniers vestiges du pouvoir romain en gaule l'anecdote du vase de soissons nous est conté par grégoire de tour un siècle plus tard dans son ouvrage l'histoire des francs l'évêque et historien situe cet épisode en 486 juste après la bataille de soissons clovis choisit alors la ville comme nouvelle place forte de son royaume après leur victoire sans l'armée romaine les troupes franques pillent les édifices religieux du domaine de cigarius ils emportent avec eux un grand nombre d'objets précieux et d'ornements liturgiques dont un magnifique vase d'une incroyable beauté le récit du vase a été rédigé autant du petit fils de clovis sig de berre premier par grégoire de tour évêque de cette ville mort en 594 auteur d'une célèbre histoire des francs en dix volumes dans laquelle est raconté cet épisode devenu célèbre dans le monde entier ce premier texte court parfois apprécié a été repris et complété plus tard par une car évêque de reims dans sa version le vase devient un élément du trésor de l'église de reims pillé par les soldats de clovis et réclamé par l'évêque saint rémy seule certitude c'est bien à soissons qu'a lieu la scène du partage du butin entre les soldats de clovis lors de celui ci un soldat frappe le vase qui ne peut plus faire partie du partage un an plus tard clovis ayant réuni ses soldats reconnaît le fautif et lui fracasse le crâne de saint francisque en lui lançant souviens toi du vase de soissons après les dégradations l'évêque de reims saint rémy pris clovis de lui restituer le vase liturgique le jeune roi des frances soucieux de lui plaire selon grégoire de tour accède à sa roquette devant le but à rassembler clovis demande à ses guerriers la permission de récupérer l'objet afin de le rendre à l'évêque sa démarche va alors à l'encontre de la coutume franque qui veut que les richesses soient attribuées par tirage au sort cependant ces hommes acceptent volontiers la requête de leur monarque seul l'un d'entre eux s'y oppose et frappe le récipient de saint francisque une âge de guerre courte prisée par les francs clovis ravale la front et remet le vase cabossé à saint rémy un an plus tard tandis qu'il passe ses troupes en revue durant le champ de mars clovis reconnaît le guerrier bien décidé à lui faire payer son défi et lui reproche sa tenue négligée il lui prend ensuite ses armes et les jette à terre le soldat franck se baisse alors pour les ramasser mais clovis lui fend le crâne d'un coup de saint francisque pas de vase de soissons à soissons celui-ci faisait partie d'un récit plus proche du mythe que de la réalité cependant la ville de soissons s'est fortement emparé de ce symbole mis en lumière par les manuels scolaires de la fin du 19e siècle ainsi le vase est visible sur la place fernand marquini sous la forme d'un bas relief qui habille le monument aux morts le sculpteur fontainier guy l'artigue associé l'eau et l'inox dans une création originale et dynamique au bas du principal boulevard de la ville le musée rossel des vases de l'époque de clovis plutôt des céramiques de table alors que le vase dont il est question dans le récit historique est certainement un vase liturgique associant métal et pierre précieuse soissons née dans les méandres de la rivière de lin axe de circulation voie économique la rivière compose la colonne vertébrale de la cité la rive droite doit sa notoriété à la puissante abbaye samédard lieu de sépulture des descendants de clovis l'essentiel de la ville se développe rive gauche autour d'un patrimoine monastique imposant expression d'un art gothique particulièrement dynamique mais soissons est également une ville à la physionomie redessinée après la première guerre mondiale qui depuis affirme un attachement particulier au renouvellement urbain et à la qualité architecturale souviens toi du vase de soissons cette célèbre formule aurait été prononcée par clovis roi des francs dans un moment essentiel de l'histoire une dizaine d'années après la chute de l'empire romain d'occident on attribue à clovis le choix de paris comme capitale et une extension territoriale qui correspond à peu près à la france de la fin du moyen-âge premier roi franc converti au christianisme il fut honoré comme le fondateur de la monarchie chrétienne c'est pourquoi tant de rois prennent le nom de louis ludovicus dérivé de clovis clodovicus en latin et voulu raide sacré à reims où il avait reçu le baptême pourtant cette aura contraste avec l'absence presque totale de sources contemporaines qui favorise toutes sortes de récupération politique en réalité le règne de clovis est raconté près d'un siècle plus tard dans l'histoire des francs de grégoire de tour depuis la troisième république son souvenir se limite au baptême les victoires de tolbiac et vouillé l'anecdote du vase de soissons le premier acte du règne de clovis grégoire de tour raconte qu'après sa victoire sur l'armée romaine de cigarrus et la prise de soissons en 486 l'évêque de la ville aurait prié le jeune roi franc de lui restituer un vase liturgique pillé par ses soldats peu avant le tirage au sort du butin clovis demande offrant la permission d'enfreindre l'usage païen et de récupérer le vase pour le restituer à l'évêque l'un d'eux s'y oppose en frappant le vase avec sa francisque un an plus tard alors qu'il passait ses troupes en revue clovis repère le soldat qui l'avait défié et lui reproche sa tenue négligée jetant ses armes à terre le soldat se baisse pour les ramasser et clovis le tue d'un coup de francisque sur la tête en disant ainsi as tu fait au vase de soissons à l'origine du célèbre souviens toi du vase de soissons cette anecdote symbolise la supériorité de clovis sur les autres francs la centralité de son pouvoir et plus largement l'autorité et la justice royale bien avant sa conversion elle exprime aussi son rejet de la coutume païenne et manifeste le respect du roi pour la volonté et les biens des évêques sans lesquels aucun gouvernement n'est possible faire l'histoire du vase de soissons c'est parler d'un des objets les plus célèbres de la culture et de l'imaginaire français un élément de permanence dans la matérialité nous échappe mais qu'importe en reflétant les frontières malléables entre l'histoire et la mémoire les multiples représentations du vase de soissons ont accompagné l'évolution de la france comme on l'a vu pendant l'agrandissement du domaine france sous l'autorité de clovis en 486 ce dernier décide de restituer un vase liturgique un évêque chrétien malgré les règles de partage du butin l'anecdote qui entoure cet objet a contribué au mythe du roi des francs je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie si vous voulez connaître mes autres vidéos retrouvez moi sur ma chaîne youtube tout sur l'histoire avec damien mais également sur les réseaux sociaux twitter et instagram histoire damien et pensez à liker commenter et vous abonner et je vous remercie à tous et je vous remercie à liker commenter et vous abonner à la chaîne